Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très reconnaissants pour votre assiduité, pour la volonté que vous manifestez pour nous accompagner, nous assister dans tous les domaines, parce qu'au début nous étions seuls, mais au fur et à mesure, le Seigneur est en train de faire grâce et que nous sommes en train de se multiplier parce que nous croyons que nous sommes déjà entrés dans le troisième jour et c'est notre temps, c'est notre saison, c'est le temps où nous devons briller pour faire éclater la lumière afin que le monde entier puisse avoir connaissance de tout ce qui a été caché parce qu'il a été dit que tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Ces derniers temps, nous avions travaillé, nous avons mis en ligne plusieurs émissions qui certainement ont béni les uns et ont perturbé plus d'une personne. Et suite à cela, il y a eu des réactions de la part des frères et sœurs, au travail des commentaires. Et donc ce soir, nous sommes là pour venir répondre effectivement à les quelques questions qui nous ont été posées. Alors nous commençons ici par une question très pertinente qu'un frère a posé ici, il a posé cette question. La généalogie de Matthieu 3 veut nous prouver que Joseph, le père adoptif du Seigneur, était juif, c'est-à-dire un judéen. Mais nous savons que Christ n'avait pas de gènes ou ADN de Joseph par rapport à sa naissance miraculeuse. De ce fait, du point de vue biologique, ce n'est pas les gènes de Tamar ni de Rahab, les Hamides. Comment pouvez-nous nous expliquer cela? Merci pour ces questions pertinentes. Vous voyez que nous avions démontré dans l'une des vidéos les origines africaines de Jésus-Christ. Et nous avons montré que la tribu de Judas, d'ailleurs, Judas était le premier à se séparer de sa famille et il est allé se lier à des Canadiens. Donc dès le début, cette tribu est déjà une tribu mélangée. D'où nous avions fait ressortir la femme Tamar avec qui Judas a fait des enfants. Et donc dans cette lignée, qui est la lignée de la tribu de Judas, il y a déjà premièrement la femme cananéenne et les cananéennes sont des kamites, c'est-à-dire des africaines, s'il faut le dire en langage d'aujourd'hui. En plus de cela, après la sortie de l'Égypte, lorsqu'ils vont faire la conquête du pays de Canaan, on voit aussi Rahab la prostituée qui sera incorporée dans la lignée d'Israël et l'un des fils de Judas, l'un des généraux de la lignée de Judas, va prendre au mariage Rahab. Donc nous avions là déjà ce qui est connu, deux femmes cananéennes dans la lignée de Judas. Et c'est de cette lignée par Rahab que sortira effectivement Obed, Isaïe et puis jusqu'à David. Donc l'on ne peut pas aussi facilement accepter des mensonges sans fondement que les Hébreux étaient des Blancs, alors que vous voyez que là, il y a la présence des femmes, bien sûr, africaines. Les cananéens, ce sont des kamites, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des Africains, avec des nez épatés, des lèvres épais, avec des cheveux crépus, si vous le voulez bien sûr. Quelqu'un va dire que les Juifs étaient des Blancs. Vous pensez, regardez la rigueur qui existe dans nos tribus. Depuis ce temps-là, avec la rigueur, comment pouvait-il autoriser qu'un Blanc puisse se lier à un Noir alors que nous, il n'y a pas longtemps, c'est d'ailleurs les églises évangéliques qui ont toléré des mariages même, interethniques, alors qu'il n'y a pas longtemps, tu ne pouvais pas te marier dans une autre tribu, dans une autre ethnie, parce que c'était criard et jusqu'aujourd'hui, traditionnellement, il y a des tribus qui n'acceptent pas que tu partes prendre une femme d'une autre tribu, que la femme aille se marier dans une autre tribu. Voilà, il fallait conserver la ligne. Donc comment pouvez-vous vous imaginer que Judas était un Blanc et qu'il va facilement aller se marier à une femme noire ? C'est comme un criard. Donc c'est pour vous montrer que la tribu dans laquelle Jésus vint est une tribu mixte. Maintenant, le problème, c'est que le frère a soulevé une question très pertinente ici. puisque le Seigneur est né de façon immaculée, conception. Ce qui revient à dire, il n'a pas des gènes de Joseph d'où on ne peut pas l'assimiler, bien sûr, avec les liens de Rahad et de Tamar. Alors je reviens, vous voyez qu'on a toujours un problème sérieux lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Parce que dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1er, le verset 6, Matthieu est en train de montrer Joseph comme étant de la lignée de Judas et remontant jusqu'à David au travers de Salomon. Il est dit dans Matthieu 1, le verset 6, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, la femme de la femme de Uri. Et au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Donc, la première version de la généalogie de Christ par Joseph passe par Salomon pour que Christ soit le fils de David. Ainsi, lorsqu'on remonte jusqu'à fils d'Abraham. Et la deuxième fois que l'on parle de la généalogie du Seigneur, il s'agit dans le livre de Luc, Luc chapitre 3, le verset 31 à 32. La Bible dit que « Le fils de Maléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaï, fils de Jobète, fils de Boaz, fils de Salomon, fils de Nassau. » Donc, ici, dans la deuxième généalogie, selon le livre de Luc, Luc retrace la généalogie de Jésus-Christ passant toujours par Joseph et atterrissant par David, mais cette fois-ci, ce n'est pas par la ligne de Salomon, mais un autre fils de David qui est Nathan. Donc, les deux généalogies de Joseph ont pour point commun David, l'une par Salomon et l'autre par Nathan. Voilà pourquoi Joseph était la personne appropriée pour être le tuteur de Christ. Maintenant, si de par ses gènes, le lien avec Tamar et Rahab seraient inutiles, mais on va remettre en question aussi la généalogie de Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire fils d'Adam, puisqu'il n'a pas de gènes d'Adam. On va remettre la généalogie de Jésus en tant que fils d'Abraham, en tant que fils de David. Et Paul lui-même est précis dans Romains, chapitre 9, le verset 5, que le Christ est issu de patriarches selon la chair. et dans Jean chapitre 1, le verset 11, il est dit que elle, la parole ou la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Au verset 14, et la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous. Donc, le Seigneur a bel et bien existé, il est né d'une maman, d'une mère, il avait une fusionomie, il avait des traits caractéristiques, et dans Luc 4, le verset 22, il a même dit que n'est-ce pas le fils de Joseph ? Ailleurs, il a dit, nous connaissons ses frères, nous connaissons ses soeurs. Donc, le Seigneur a existé sur terre et il est issu des patriars selon la chair parce que la parole est devenue la chair. Dieu a été manifesté en chair. il est né dans une famille et si cette famille-là était une famille des blancs, le Seigneur n'allait pas être un noir. Si cette famille, elle est noire, le Seigneur n'allait pas être un blanc. Il est venu dans une famille et il a été identifié dans cette famille, faisant partie de cette famille. Donc, dans sa généalogie, nous avions montré qu'il y a des origines kamites. Il y a des origines dans le langage actuel africain. Il n'y a pas possibilité de régner cela. S'il faut régner cela, il faut aussi régner les attributs du Seigneur comme étant le fils de l'homme ou le fils d'Adam, le fils d'Abraham, le fils de David, etc. Donc, voilà, là où nous sommes, il est bel et bien issu des patriarches, pas selon l'esprit, selon la chair. Dieu a choisi une personne qui est incarnée la lignée d'Abraham de part et d'autre et le Seigneur est venu naître dans un milieu pareil intégrant ainsi une famille. voilà pourquoi on parle de ces liens. Donc, si cette famille-là est la famille des patriarches selon la chair et nous devons dire amène à cela et aussi reconnaître que de cette lignée-là, il y a bien sûr l'inclusion, le mélange avec des Égyptiens, avec des Canadiens. ce n'est pas une lignée directement pure, hébreu, 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 il y a eu l'intrusion des autres races, des autres familles. Voilà pourquoi nous avons voulu montrer de sa partie égyptienne, de sa partie cananéenne, d'où quand ils sont persécutés et voilà, ils reviennent auprès de l'heure, bien sûr, l'Égypte. Voilà la première question et ceci nécessitait quelques précisions. La deuxième question est celle-ci. Expliquez-nous ça très bien. À ma connaissance, il y a plus de 144 000 déportés. Que représentent les 144 000 alors ? Alors, cette question-ci, elle est due au développement que nous avions fait sur la démonstration des 144 000 parce que c'est un sujet très pertinent. c'est un sujet qui fait couler de l'encre. Mais nous avons voulu montrer l'indice et le code bien sûr prophétique de ce chiffre 144 000 et nous avons vu que selon l'Apocalypse chapitre 7, c'est là où on scelle les prémices qui sont au nombre de 144 000 venant des douze tribus de la maison d'Israël et Jean est en train de les énumérer 12 000 et la tribu de Juda 12 000 de telle tribu 12 000 de telle tribu et 12 fois 12 c'est ce qui a donné 144 000. les 144 000 ne sont pas la totalité d'Israël mais dans l'Apocalypse je crois chapitre 14 si je ne me trompe pas ils sont considérés comme des prémices qui ont été rachetés et ils suivent l'agneau partout et ils sont avec l'agneau sur la montagne de Sion parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes et leur bouche n'a pas professé de mensonge donc voyez-vous qu'ils sont comme des énuques cela ne veut pas dire qu'il n'y a que des hommes non donc ça devait s'apprendre une sorte de symbolisme d'une élite que Dieu choisit parmi les enfants d'Israël et ils ont une mission spécifique à accomplir sur la terre dans les prochaines vidéos nous reviendrons pour vous démontrer quelle est la mission de ces 144 000 maintenant nous avons montré nous avons voulu identifier d'où sont ces 144 000 hébreux ou israélites qui seront scellés de peur que nous puissions nous tromper de leur zone géographique voilà pourquoi nous avions pris le soin de décrypter leur zone d'où ils sortiront et quelle est leur mission et donc nous sommes allés sur le principe de la numérologie et nous avons pris les 144 000 pour les attribuer ou les identifier au jour et donc ceci nous a donné 144 000 donne directement 400 ans d'où les 144 000 sont le peuple qui a subi le châtiment et 144 000 jours parce que lorsque nous prenons 144 000 et que nous divisons par 360 par 360 jours ça nous donne 400 ans 400 ans pourquoi 360 jours parce qu'un temps dans la Bible correspond à une année et souvent ce principe là revient dans le livre de l'Apocalypse et aussi dans le livre de Daniel il est dit un temps des temps et la moitié d'un temps qui correspond à trois ans et demi ou à 1260 jours donc une année prophétiquement est appelée dans la Bible un temps qui correspond à 360 jours donc nous avons pris 144 000 jours divisés par 360 jours qui est une année ça donne 400 ans c'est si simple ou soit vous prenez 360 jours multiplié par 100 ça donne 36 1000 jours et ces 36 1000 jours vous les multipliez par 4 ça vous donne 144 000 jours d'où l'identité de 144 000 est directement liée à la servitude des 400 ans ça ne peut être que vrai sinon à moins que quelqu'un puisse me prouver le contraire parce que ces chiffres sont des codes parce que l'apocalypse est un livre de symboles c'est un livre qui nécessite une approche prophétique dans tous les domaines pour pouvoir décrypter la quintessence du message que le Seigneur a voulu nous transmettre d'où nous avons conclu que 144 000 qui nous donnent 400 ans ou 144 000 jours c'est le peuple qui a subi la servitude de 400 ans et le peuple qui a subi la servitude de 400 ans ils ont été déportés à partir de l'Afrique conformément à de ton homme chapitre 28 le verset 68 et l'éternel te ramènera en Égypte c'est-à-dire en Afrique et là tu feras ce chemin dont je t'avais dit tu ne le feras plus et là tu te vendras à tes ennemis donc voilà c'est à partir de l'Afrique qu'ils ont été déportés pour subir cette sentence pour subir cette période d'oppression qui fut accomplie partiellement en Égypte mais maintenant là ça devient une oppression un temps qui sera achevé conformément aux paroles prophétiques que l'éternel avait prononcées à Abraham dans Genèse 15 voilà plus d'éclaircissement je crois que mettez-vous à étudier et maîtriser les lois de la guématria et le très haut va vous ouvrir l'intelligence la troisième question est celle-ci oh c'est curieux nos amis africains en manque total de repères ils veulent en faire un autre Jésus que celui de la parole et il a cité 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous ne le supportez fort bien effectivement beaucoup de réactions que Jésus soit blanc noir c'est mon Seigneur et tout ça là n'est pas la question lorsque on nous a présenté un Jésus caucasien avec des yeux bleus avec des cheveux lisses personne n'a discuté tous on l'a adoré tel on nous a présenté un mari blanc personne n'a cherché à savoir s'il est blanc ou noir mais aujourd'hui la lumière jaillit et qu'on veut restaurer la vérité parce que c'est ça la vérité la vérité est que il y a 2000 ans de cela 2500 ans de cela les hébreux n'étaient pas des blancs ils n'ont jamais été des blancs et c'est ça la vérité parce que si l'Occident l'Europe on les avait présenté un Jésus noir ils n'allaient pas l'accepter mais l'Africain on lui a présenté un Jésus caucasien on l'a quand même accepté mais l'heure de la vérité a sonné alors si vous pensez que nous présentons un autre Jésus mais quel est le Jésus que l'Occident nous a présenté c'est un Jésus non juif avec un nom occidental la preuve c'est que le nom Jésus c'est une adaptation à l'européenne et tous les noms des apôtres dans le Nouveau Testament ce sont des adaptations ce ne sont pas des vrais noms parce que s'ils savaient que s'ils gardaient les noms authentiques nous aurions dû connaître la vérité et je me suis toujours amusé par exemple le livre de Lévitique mais si on disait le livre de Vaïka on aurait dû savoir qu'il s'agit de noms nôtres des noms comme Miché Mika dans l'étymologie hébraïque c'est Miakaya ça ce sont des prénoms Bantu ou des noms Bantu bien sûr Congo on aurait dû savoir qu'il s'agit de nous là donc on ne peut pas avoir ces noms s'il n'y a pas un rapport historique s'il n'y a pas un lien profond avec cette histoire de la Bible donc quel est le Jésus qu'on nous a présenté c'est un Jésus occidental en fait celui qu'il faut régner c'est celui qui est occidental parce que les juifs n'étaient pas des occidentaux voyez-vous donc il s'agit ici de restaurer la vérité et la vérité est que le Jésus qui a été peint n'est pas l'image réelle parce que les premières iconographies ce ne sont pas les iconographies de la Renaissance les premières iconographies que le monde a retenues se trouvent chez les coptes en Éthiopie et en Égypte voyez-vous donc l'on ne peut pas accepter et concevoir que les iconographies du premier siècle et du deuxième siècle soient fausses et que les iconographies à partir de la Renaissance soient celles-là qui sont justes ce n'est pas possible il n'y a aucune science qui peut démontrer cela donc nous sommes ici mon frère pour restaurer la vérité et la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchera dans le livre de l'Apocalypse le Seigneur se révèle avec les pieds et les mains bronzés c'est là une preuve encore Daniel l'a vu avec des chevets crépus Ézéchiel a vu l'ence du Seigneur l'aspect de cet homme était bronzé voyez-vous et c'est ça cette vérité-là de qui est le Seigneur qu'on est en train de faire connaître parce qu'il est sorti d'une lignée et charnellement des patriarches selon la chair c'est ce que l'apôtre Paul démontre dans Romains chapitre 9 le verset 5 donc mon frère il s'agit ici de la vérité que ce soit par les noms les noms ont été changés que ce soit par la morphologie ça a été changé par l'aspect tout a été dénaturé et aujourd'hui l'heure de la vérité a sonné et nous devons proclamer cette bonne nouvelle du royaume alors la quatrième question il s'agit la question qui m'a été posée ici est-ce que Joseph a une double portion dans la Bible y a-t-il une écriture quelque part oui effectivement une écriture on ne peut pas se tenir dans les médias pour raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue dans le livre de Deuteronome chapitre 21 le verset 17 la Bible dit qu'il s'agit ici de la loi de la polygamie et comment cela devait être géré mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double car ce fils est le prémice de sa vigueur le droit d'Enes lui appartient donc celui à qui le droit d'Enes est remis il a dans l'héritage une portion qui est doublée voilà pourquoi Jacob savait l'intérêt du droit d'Enes parce que ça a des répercussions sur l'héritage et sur la bénédiction donc le premier-né a la double portion de l'héritage maintenant dans 1 chronique chapitre 5 le verset 1 jusqu'au verset 2 la Bible parle ici fils de Ruben premier-né d'Israël car il était le premier-né mais parce qu'il souilla la couche de son père son droit d'Enes fut donné au fils de Joseph fils d'Israël toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généologies comme premier-né Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince mais le droit d'Enes est à Joseph donc vous voyez qu'ici à cause du comportement de Ruben il a perdu le droit d'Enes et le droit d'Enes a été conféré directement à Joseph donc Joseph lui il n'a pas été mis dans les registres mais ce sont ses deux enfants Ephraïm et Manassé qui reçoivent effectivement la suprématie de leur père lorsque Dieu commence à mettre en partage des territoires dans le millénium dans Ézéchiel chapitre 47 verset 13 la Bible dit ainsi parle le Seigneur l'éternel voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël Joseph aura deux parts voilà mon frère votre préoccupation a été répandue conformément aux saintes écritures il est bel et bien démontré là que Joseph a la double portion et la plus c'est que son père a pris ses deux enfants Ephraïm et Manassé et il les a incorporés dans les tribus de la maison d'Israël voilà quelques préoccupations qui ont été mises sur la page des discussions de la chaîne L'Étendard du Midi et nous sommes venus par la grâce du Très-Haut pour répondre à ces questions-là je crois que vous avez été si clair et aussi cela a satisfait vos attentes merci pour répondre à ces questions-là